Yop yop tout le monde on se retrouve pour un nouvel opening de 5 étoiles donc bah voilà le précédent opus avait donné magic enfin si je puis dire enfin après bon j'ai que 23 5 étoiles si je dis pas de bêtises donc ça veut dire que j'en ai ouvert bon sachant qu'ya kang et que j'ai quand même entre guillemets doublé pas éveillé du coup vu que j'avais fait une gemme mais que j'avais doublé yellow jacket bah ça avait quand même 23 cristaux pour avoir magic bon ça reste raisonnable quand je vois quand quand peut-être 300 400 cristaux 4 étoiles j'ai toujours pas ouais c'est peut-être beaucoup 200 300 mais j'ai quand même eu pas mal de 4 étoiles oui c'est vrai que j'en ai eu aussi dans les sch enfin bon dans 200 300 4 étoiles bah j'ai toujours pas eu la sorcière donc ça va je suis plutôt je suis plutôt satisfait d'avoir magic maintenant bah faudrait faudrait pouvoir la doubler donc bah écoutez voilà nouvelle nouveau 5 étoiles donc nouvelle tentative donc bah en vrai on va pas se mentir maintenant que j'ai eu magic il n'y en a pas spécialement qui me tente enfin si pernion par exemple c'est sûr je dirais pas non en vrai tous les persos de mon équipe actuelle en 5 étoiles m'intéresserait bien parce qu'évidemment il serait plus fort maintenant voilà en vrai on va continuer sur la lancée habituelle vu que j'ai toujours pas éveillé de de 5 étoiles mis à part yellow jacket mais bon voilà je vais pas répéter indéfiniment bah tous les 5 étoiles m'iront sauf yellow jacket évidemment parce que n'importe quel 5 étoiles ce sera soit un éveil soit un nouveau il ya des éveils forcément moins bien néanmoins j'ai quand même pas mal de bons 5 étoiles donc la plupart de mes 5 étoiles seront forcément enfin seront potentiellement de très bons éveils mais maintenant voilà n'importe quel éveil me satis me satisfera et voilà si possible je sais pas magic iceman on verra je vois pas mal de fois passer le iceman et et starc enfin spiderman version star donc pourquoi pas pourquoi pas spiderman version star en tout cas voilà ça va pas tarder à s'enclencher tout seul voilà c'est fait et donc le 5 étoiles de cette vidéo sera bah c'est l'éveil de câble l'éveil de câble et bah écoutez franchement c'est du coup ouais c'est c'est le premier éveil que je vous propose donc donc ça fait plaisir cab n'est pas un mauvais perso très loin d'être un mauvais perso il fait partie des meilleurs mutants ce qui fait surtout plaisir c'est c'est du coup c'est c'est 275 fragments de 6 étoiles écoutez je vais rusher du coup bah comment ça s'appelle incollectable finir les deux premières quêtes enfin les deux premiers chapitres ça me permettra d'avoir mon 6 étoiles et je suis en grosse réflexion pour savoir si je si je tente thanos je pense que je vais y aller à coup de masse à coup de grosse réa je ça va ça me saouler sinon si je dois tenter des perfect donc donc bah voilà écoutez c'est c'est l'éveil de câble bon j'aurais préféré quelqu'un d'autre en en mutant en la personne de iceman mais bah écoutez franchement ça me fait plaisir franchement ça me fait plaisir c'est le premier éveil enfin donc donc ça fait plaisir on va aller voir sa fiche tout de suite lui il est que rang 2 il est que rang 2 donc bon maintenant qu'il est veillé peut-être qu'à non même pas rang 1 il est rang 1 mais enfin maintenant qu'il est veillé c'est sûr il passera rang 2 de façon tous les persos sont sont destinés à passer rang 2 pour les quatre étoiles enfin pardon pour les cinq étoiles néanmoins écoutez bah ouais ça peut être ça peut être un futur rang 3 ça c'est sûr surtout qu'il est éveillé je sais que léo bah voilà il l'a il l'a rang 5 bah je pense que je le contacterai pour avoir des des infos sur câble donc sa compétence spéciale donc câble doit constamment maintenir le virus techno organique sous contrôle ce qui entrave son immense pouvoir mutant quand la force du virus décline câble à 38% de chances de gagner 16 5% de pouvoir sur 10 secondes chaque fois qu'il remplit une barre de pouvoir donc voilà en gros à chaque fois qu'il remplit une barre de pouvoir il y a une temps sur trois qui gagne un gain de pouvoir ok sachant que oui c'est ça je lis une pour une des premières fois sa fiche c'est vrai que je l'avais déjà lu mais je viens de comprendre il a aussi qu'un pour cent de chances de régénérer donc en gros d'avoir une régénération lorsque lorsqu'il atteint une limite de pouvoir donc je suppose que c'est que lorsqu'il atteint le spé 3 mais une limite de pouvoir j'ai l'impression aussi parfois que ça s'active sur le spé en spé 2 donc en gros dès qu'il gagne une barre de pouvoir il y a des chances aussi qu'il active une régénération en tout cas voilà ça fait ça fait ultra plaisir écoutez je vais même le tester donc c'est carrément 1 donc il n'est pas puissant on va aller voir sur un membre de mon alliance mais mais voilà ça fait quand même ça fait quand même plaisir donc on va aller tester ça c'est parti donc en gros dans les objectifs actuels c'est d'abord de passer en ce qui concerne les mutants ça va être d'abord de passer donc je pense c'est pas encore sûr à 100% mais iceman r4 de toute façon en priori il y aura magic je vous préviens d'avance c'est mon perso c'est celui que je surkiffe donc ça sera magic prio r4 même si iceman peut être considéré comme bien plus important moi voilà ça va être magic surtout si j'arrive à la doubler alors là j'hésiterai pas sans pas une seconde sera à 100% mon choix mais sinon ça veut dire que du coup je j'ai pas prévu de comment s'appelle de monter iceman donc les katas mutants en attendant bah il ya moyen que je les mette alors j'ai plusieurs choix oula 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 j'ai des petits bugs oula oui de sacrés gros bugs alors alors wow alors je sais pas si c'est les bugs sont visibles du coup à l'enregistrement bon enfin bon c'est pas grave donc voilà ce que je disais c'est que je vais probablement ce sera à voir parce que du coup câble r3 pourrait m'être utile mais j'aurais du mal à me à me débarrasser de des champions que j'ai actuellement dans mon équipe donc mettre cab à la place même si voilà ce sera un 5 étoiles éveillées je sais pas je sais pas je d'abord voilà comme je vous l'ai dit je vais je vais voir avec léo celui d'accepte de répondre à mes questions mais normalement il n'y aura pas de souci un léo est super sympa donc je vais voir avec léo s'il ya moyen qui me donne des infos sur câble parce que voilà j'ai vu pas mal de ses vidéos c'est vrai que câble à l'air d'être assez puissante surtout qu'il l'a il la rencate maintenant est ce qu'il vaut vraiment le coup est ce que maintenant qu'il a pu tester de nouveaux persos est ce qui est ce qu'il voudrait faire des changements bah voilà je lui ai demandé on verra bien et et voilà où là c'est raté ça et et du coup normalement je pense que je vais privilégier ma def ga notamment le diablo 5 étoiles que j'ai eu donc on verra on verra déjà notre premier temps on va le passer en 2 et après on notera rang 3 quand quand j'aurai des cap à je pense à utiliser aussi si je commence à bien kiffer ce perso donc en tout cas voilà c'est ces premiers 5 étoiles doublés éveillés en tout cas sans utiliser de gem bien que j'ai eu yellow jacket dans mes vidéos ça restait quand même un double et pas un éveil donc bah franchement ça fait ça fait ultra plaisir j'aurais préféré forcément d'autres personnes mais comme je vous ai dit faut bien commencer par quelqu'un et donc ces cap c'est pas c'est pas mauvais je vais vous remontrer mes cinq étoiles j'ai vraiment de quoi faire j'ai de bons persos de très très bons persos et cab est loin d'être loin d'être le pire donc voilà fléau électra en fait voilà tous ceux qui sont actuellement rang 1 c'est soit des nouveaux où j'ai pas eu les les kata pour les monter ou l'or voilà soit c'est qu'il les considère comme parmi les plus faibles donc on va plutôt commencer par le haut donc quand vous avez l'habitude iceman magic donc yellow jacket qui a été le premier perso que j'ai monté en 2 parce que ça a été mon premier 5 étoiles qui a pu être éveillé rapidement avec une gemme donc bah méphisto forcément ghost rider docteur octopus diablo donc diablo pour la df ghost rider ça peut être l'attaque méphisto ce sera pour la df angela rien à dire hyper fort depuis que je l'ai testé donc super iron man est en deux parce que ça a été un de mes premiers perso donc je l'ai monté en deux mais sinon bon il aurait mérité de rester en un ensuite spiderman classique qui une fois veillé pourrait évidemment être en def captain marvel c'était pour écouler des persos pour ça qu'elle est en deux enfin écouler des kata c'est pour ça qu'elle est en deux mais elle reste m'empêche très très forte mais de gros dégâts ronon qui peut être très utile mais faut les veiller ant man qui a été un de mes premiers aussi donc maintenant cap qui est éveillé punisher 2099 et voilà là on passe dans les persos qui pour moi ce sera juste pour la collection et les arènes agent venom award the hood le vieux logan rocket raccoon électra et le fléau deux petites secondes je vais éternuer ça veut pas bon si j'éternue dans deux petites secondes je suis désolé donc voilà donc bah super premier premier réveil ça me fait du coup deux persos doublés ça arrive enfin du coup j'ai combien de 4 5 5 fois 4 voilà j'ai 23 5 étoiles et il aura fallu attendre le bah du coup le 25e cristal pour doubler quoi que 25e 25e est ce que j'ai ouais non kank du coup c'était pas un cristal 5 étoiles donc le 24e cristal pour pour doubler ouais c'est ça 24e je crois pas que j'ai eu des 5 étoiles ailleurs bon voilà en tout cas franchement ça fait hyper plaisir hyper plaisir d'enfin avoir un éveil mais du coup maintenant cap sera un perso qui ne faudra pas tirer pour les prochains enfin bon je pense que les probas sont faibles on va on va quand même pas commencer à porter malheur on va toucher du bois en tout cas voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura fait plaisir moi ça m'a fait hyper plaisir d'avoir enfin un éveil du coup attendez vous à un 6 étoiles en live bon je pense samedi je pense on va maintenir le samedi je vais essayer de faire un live tous les samedis et de temps en temps la semaine le soir on sera probablement des arènes ou autre truc dans le genre histoire de se détendre ensemble parce que vous êtes plusieurs à me demander des lives donc voilà j'essaierai de pas les faire en même temps que d'autres youtubeurs pour pas que ça pose problème aux autres enfin surtout à moi en vrai parce que c'est vrai que voilà je suis pas forcément le plus connu entre les si léo fait une vidéo fait un live et moi je pense que voilà ce sera surtout léo qui va qui va qui va qui va avoir les viewers donc même voilà pour nous deux je vais je vais essayer de faire des lives donc pas en même temps que les autres mais voilà des petits lives détente ça fait toujours plaisir pouvoir être à plusieurs à parler donc pourquoi pas me mettre dans le discord c'est vrai qu'on me l'a demandé donc donc voilà donc en tout cas voilà c'est tout pour cette vidéo je vous souhaite une bonne soirée et bah voilà salut tout le monde à la prochaine et on